Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 15 avec pas mal de nouveautés qui avaient déjà été annoncées mais qui arrivent seulement maintenant. Cette bêta pèse un petit peu plus de 1Go, on va voir tout de suite les nouveautés. Et pour rappel, cette bêta ne concerne uniquement que les développeurs. A propos du numéro de version, ça se termine par un hash, objectivement on en a encore pour pas mal de semaines et je pense qu'on n'aura pas la version finale avant fin août, début septembre. Et première grosse nouveauté, c'est SharePlay qui avait été annoncée lors de la WWDC qui n'était pas disponible avec la bêta 1. Regardez, ici je suis dans FaceTime, j'ai la possibilité de partager mon écran avec les personnes qui me suivent sur FaceTime. Évidemment le partage de SharePlay ne se limite pas au partage d'écran même si c'est sans doute le plus intéressant. Lorsqu'on est en FaceTime, on sélectionne une autre application comme musique ou même l'App TV, on va dans la pancarte qui se trouve en haut et on peut partager de la musique avec les personnes qui sont sur FaceTime. Évidemment dans les réglages FaceTime, on n'oublie pas d'activer SharePlay. L'icône de l'application plan ressemble à ça lors de la bêta 1. Alors vous savez, il y a eu pas mal de changements avec l'application plan qui ne sont d'ailleurs pour la plupart pas disponibles en France. Regardez maintenant, l'application plan ressemble à ça. Autre nouveauté qu'on attendait avec cette bêta 2, ce sont des nouveaux stickers Memoji qui font leur apparition. Et puis concernant les Memoji, donc regardez, on a une nouvelle section qui concerne les vêtements. On va même pouvoir personnaliser les vêtements de plusieurs couleurs jusqu'à trois. Et concernant les stickers, on a neuf nouveaux stickers qui font leur apparition. Alors concernant la personnalisation des couleurs, la plupart des vêtements se personnalisent simplement avec deux couleurs différentes. Et voici donc les nouveaux stickers. Alors ça commence par la première ligne, il y en a un qui demande d'appeler, un qui fait un cœur, un qui fait salut. On continue un petit peu plus bas, juste ici, donc il y en a un qui a une idée, l'autre qui est dans les nuages et un qui se mouche. Et puis on termine par la ligne du bas, un qui dort, un qui médite et un qui est un petit peu nerveux. Autre nouveauté dans les réglages de Safari, la possibilité d'afficher ou non la couleur dans la barre des onglets. Alors vous le savez, l'application météo a été renforcée côté lisibilité. Et regardez même le widget 6 mai, on a maintenant une sorte de graphique qui indique rapidement comme ça d'un coup d'œil, on voit les températures les plus chaudes et les plus froides de la journée. C'est bien plus lisible comme ça et ça on le voit sur quelques jours. Concernant l'app photo maintenant, lorsqu'on est dans souvenir, on a la possibilité de gérer directement les photos en cliquant sur les trois points qui se trouvent en haut. Et puis pour terminer, on va dans les réglages notifications. Alors vous le savez, avec iOS 15, il y a une nouveauté qui concerne le résumé des notifications. On est prévenu qu'à une certaine heure par exemple. Et là, regardez, lorsque je suis dans résumé des apps, j'ai maintenant le nombre de notifications par application. Sur iPadOS 15, on peut se passer de Pencil maintenant pour faire apparaître une Quick Note. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur tout ce qui est Quick Note. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets ça en fin de vidéo. Et d'ailleurs, pour répondre à une question de Thierry, c'était est-ce qu'on peut utiliser la voix pour faire une Quick Note ? Alors oui, finalement oui, on sélectionne la Quick Note, voilà, comme ceci. Et puis après, on a le clavier normal, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton Dicter Vocal. Voilà sur ce point, sur les grosses nouveautés de cette bêta 2 d'iOS 15. Et puis, il y a quand même un gros changement, en tout cas pour moi, sur mon iPhone XS. J'avais quand même pas mal de ratés avec cette première bêta, même si globalement ça allait. Mais alors là, c'est le jour et la nuit, je retrouve la fluidité d'iOS 14.7. Donc, un gros effort en tout cas pour cette bêta. Et puis, si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout, restez bien sur la chaîne, puisque tout l'été, je vous l'ai dit, on fera des focus sur certaines nouvelles fonctionnalités d'iOS 15. Notamment, ça a déjà commencé avec Quick Note, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, le contrôle vocal qui est vraiment ultra puissant, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je pense que très prochainement, on fera un point sur les Memoji, sur Live Text aussi, qui est une très grosse nouveauté d'iOS 15. Et puis, SharePlay, évidemment, maintenant que ça fonctionne, on va pouvoir approfondir tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.